Salut Marie, j'emmène Radar se promener dans les prés Je vais lui apprendre à garder des moutons, tu veux venir ? D'accord, je vais prévenir maman Salut Nicolas, à plus tard Hélène, je dois aller en ville pour aller chercher un peu de bois Tu as réparé la porte de la voiture, elle est toujours coincée ? Oui, mais ça devra attendre, je m'en occupe quand je rentre J'ai bien réfléchi, quand je serai grand je veux faire berger comme métier Voilà pourquoi je suis venu avec lui, il va devenir mon chien de berger Radar ? Un chien de berger ? Rassembler un troupeau ça n'a rien à voir avec sauver des gens Mais il peut le faire, c'est très facile T'es prêt Radar ? Tout ce que je te demande c'est d'emmener tout doux et son petit dans l'enclos Vas-y, fais-le ! Allez, plus vite, plus vite ! Euh, cours leur après, comme ça Tu vois, c'est facile, allez ! Il ne comprend rien à ce que tu lui dis, tu dois surtout lui donner un ordre Ça je sais, merci Euh, rassemble les moutons, allez, sauve-les ! Non, Radar, pas par là Arrêtez ! Non, revenez ! Non ! Non ! Oh, non ! Radar, reviens ! Couchez ! Oh, tu peux être fier de toi, bravo ! C'était moins une Papa, ça va ? Oh, papa, tu es blessé ? Non, ça va, ça va, mais je ne peux pas sortir C'est vrai, la porte est coincée Moi, à ta place, je préviendrai Sam Oh, non ! J'ai laissé mon portable chez moi Oh, j'ai trouvé ! On va envoyer le chien Euh, va chercher du secours, Radar Tu sais, pas un pont, pas un pont Va chercher Sam Sam a raison Radar est un super chien pour sauver les gens Mais ce n'est pas du tout un chien de berger Oh, le tas de compost a pris feu chez les carreaux Il n'y a que nous deux, Sam Les autres sont partis à la fête des fleurs et des légumes Ça tombe bien, c'est là que nous allons Reculez, c'est dangereux Laissez faire les professionnels Sam et Julie vont arriver dans quelques minutes Oh, les voilà, je les entends Oh, oui ! Oh, oui ! Ja, ça va ! Oh, oui ! delle soleil Merci infiniment Sam et Julie Je ne savais pas qu'un tas de compost pouvait prendre feu comme ça Voilà pourquoi j'ai dit à Max de le remuer pour que le compost refroidisse C'est vrai ? Oui, j'avoue, Marie me l'a rappelé tout à l'heure mais je n'ai pas écouté Tu me connais, je crois toujours avoir raison Mais je ne comprends pas comment le feu s'est allumé Quand Max a retiré la courge, ça a créé un trou dans le tas Le compost était déjà vraiment très chaud et quand l'air s'est engouffré dans le trou, le feu s'est allumé Pardonnez-moi les amis, je voulais tellement que cette fête soit un succès et résultat, j'ai tout gâché Non, ce n'est pas vrai papa Je t'aime ma puce Les fleurs et les légumes sont toujours en un seul morceau, n'est-ce pas ? Oui chef, enfin sauf votre plan de tomate Parfait, le concours va pouvoir commencer Et les gagnants sont le trèfle et le cresson apporté par Mathieu et Sarah Mais ce n'est pas fini, il y a un prix supplémentaire pour le concurrent le plus drôle Le saut avec les tomates collées sur les branches remporte ce prix Allez, plus vite ! Une seconde Nicolas, ralenti ! On n'est pas pressé ! Bon, voyons voir, on est là Donc ça, ça doit être le village Et ici c'est le port Euh... Oh non ! Oh pas de chance ! Bravo ! C'est malin maintenant, on n'a plus de cartes Bon, tant pis, on s'en passera Tout ce que j'ai à faire, c'est suivre mon instinct Venez On va commencer par rassembler les caisses si tu veux bien Et dis-nous si tu envoies d'autres ailleurs Reçu, 5 sur 5, merci Un, deux, trois Top pour ça ! Il y a encore deux caisses-y flottes un peu plus au sud D'accord, merci Comment ça avance sur la plage ? Oh, plutôt vite ! Elvis et Charlie ont la situation bien en main On n'est pas déjà passé par là avant ? Tristan a dit qu'il fallait suivre son instinct L'ennui, c'est que son instinct ne connaît pas le chemin, hélas Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bonne question ! Nous allons déjeuner Qui a faim ? Moi ! Je savais bien que ça vous redonnerait le sourire Bon, très bien Qui a les sandwiches ? On pensait que c'était vous ? Non, je croyais que c'était vous Oh non ! C'est la pire randonnée que j'ai jamais faite Hé, hé, hé ! Ne nous énervons pas, d'accord ? On s'amuse bien ensemble, n'est-ce pas ? Peut-être, mais on n'a rien à manger Bah, on fera un régime Je connais un moyen pour me faire pardonner Oh ! Il pense à emporter son ukulélé Mais il oublie le sac avec le déjeuner On est les pionniers du village On n'a rien à manger, pas même du fromage Séchez vos larmes, car ce n'est pas un dame Avec moi, les enfants, souriez Parce que nous sommes les joyeux pionniers Hé, hé ! Je crois qu'on les a toutes récupérées C'est du beau travail, bravo ! Je parie que vous avez une petite faim Oh, chouette, le goûter ! Tu as des biscuits ? Lion est coincé dans une cave inondée Et Max est là-bas avec lui Sortez-moi de là ! Et partons vite à leur secours ! Elle la porte est coincée, chef ! Oui, c'est vrai ! Je n'arrive pas à l'ouvrir Mais je vais me servir de la hache Non ! Non ! Non, non, non ! Ne vous inquiétez pas pour moi Allez sauvez Max ! Les pompiers passent en second D'accord, vous en êtes sûr, chef ? C'est parti, on y va ! Bonne chance ! J'espère que Max n'a rien J'ai besoin de lui pour chanter avec moi Ne t'en fais pas Elvis Ce n'est pas le genre à te laisser tomber Suivez-moi Bon, il est là, n'est-ce pas ? C'est moi, Max Je voudrais que tu te recules un peu Je vais devoir défoncer cette porte avec une hache Message reçu 5 sur 5 Saute là-dedans, Lion Tu resteras au sec Je dois couper l'arrivée d'eau, non ? Et moi, je vais chercher la pompe ? Une chose à la fois On va commencer par libérer Max Et s'assurer qu'il va bien Tu es prêt ? Tu t'es assez éloigné de la porte, ça y est ? Euh... Tiens, prends ma main Bravo, Sam ! Mon chat est sauvé ! Tu as bien gardé ton calme Et tu as fait une chose à la fois J'aurais dû faire pareil J'aurais peut-être évité ces ennuis Allons, ce n'est rien, ça se finit bien Oui, merci encore une fois Tu viens, Max ? On va répéter notre duo, d'accord ? Euh... Une petite minute, Elvis Une chose à la fois, rappelle-toi Oui, avant tout, je dois couper l'arrivée d'eau Elvis, aide-moi à sortir la pompe Il faut vider l'eau de la cave Et moi, je vais faire sortir la vieille dame Steel de son placard Ensuite, on n'a qu'à tous se retrouver sur le quai Pour écouter votre chanson Ça y est, ils vont chanter C'est le chanson ! Bravo, bravo ! Allez-y ! Allez-y ! Paf, pluf, je vais prendre une douche Douche, pluf, pluf, je suis un poisson Paf, pluf, je glisse sur le savon Je tombe sur le lino Je t'ai apporté des fleurs pour décorer ta chambre, Nicolas Mais moi, j'ai horreur des fleurs Non, ne dis pas ça Avec les fleurs, ça va sentir très bon Mais euh... Oh, Damien ! Comme tes vêtements sont bien ranchés Il y a une place pour chaque chose Et chaque chose a sa place C'est ma devise Quel petit trésor, cet enfant ! Oh ! Je vais mettre ma brosse à dents dans la salle de bain Oui, vas-y ! Mon cousin commence à m'énerver S'il n'était plus chez nous Je pourrais montrer à maman Que c'est moi son seul et unique trésor Oh ! Et je sais exactement comment faire Ces fleurs sont très jolies Mais ce ne sont pas de vraies margues pivoines Des margues pivoines, tu dis ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Ce sont les fleurs préférées de ma petite maman Elle adorerait en avoir un bouquet Qu'elle mettrait sur la table du salon Mais je suis trop occupée pour aller en cueillir C'est rien ! Moi, je peux y aller à ta place Merci ! Mais elle pousse uniquement là ou sur la montagne Oh ! Ça, c'est dommage ! Je t'ai dessiné une carte, regarde ! Oh ! Merci ! Ne t'inquiète pas, vas-y, tu seras rentré pour le goûter Voilà ! Bon, j'essaye Oh ! Ça y est ! Je l'ai ! C'est juste un vieux morceau de salade tout décomposé Tu sais ce qu'il te faudrait, Elvis ? C'est qu'on le fasse tous ensemble T'es prête, Julie ? Moi, je tiens la torche Et toi, tu dis à Elvis où il doit mettre le crochet Plus à droite ! Non, à gauche maintenant ! Tu y es presque ! Ah ! Ça y est, tu l'as ! Parfait ! Remonte le crochet tout doucement Oh ! Oui ! Je vais chercher le gâteau Oh ! C'est bête, mais je crois que je me suis perdue Par où est-ce que je dois aller ? Je suis déjà passé devant ce tronc d'arbre tout à l'heure Une petite minute On dirait une fleur rouge là-bas Oh ! C'est un vieux bout de tissu Au secours ! Hé ! Oh ! Non ! Max Carreau a mis le feu à sa cuisine Incendie chez les carreaux ! Dépêchez-vous les amis ! Oh, zut ! Ils sont tous partis au village Donc maintenant, je suis un vrai pompier Et tout ça grâce à mon toki-woki La base pour j'y vais Ça y est, ça recommence C'est dangereux, tu ne devrais pas écouter Vous me recevez ? Il y a le feu dans la cuisine de Max Caron Il faut aller là-bas le plus vite possible On y sera dans dix minutes Mathieu le pompier à la rescousse Non, Mathieu, attends ! Oh non ! Les flammes sont énormes ! Max doit être à l'intérieur Il faut que j'aille voir Oh non ! Max ? Oui, oui, tout va bien, commandant Je suis sorti dans le jardin, c'est bon Ah, tant mieux ! Ne retourne pas dans la maison Tu pourrais être asphyxié Oh, Max, tu n'aurais pas vu Mathieu par hasard ? Non, Sarah Au secours ! Aidez-moi ! Je suis enfermé ! Oh, il est à l'intérieur ! Quoi ? Où ça ? Oh non ! Tout va bien ! Sam est là ! Lui, il saura ce qu'il faut faire Vite Sam ! Viens ! Mathieu est dans la maison ! Quoi ? Pas de temps à perdre ! Mathieu ! Où es-tu ? Là, dans le salon ! Avec la fumée, je ne vois rien ! Vite, Elvis ! Coupe l'électricité ! Je me culpe de lui ! Prends ma main, Mathieu ! Je vais te guider ! Bravo ! Oui, il est sauvé ! J'ai éteint le feu, c'est bon Merci, Sam ! C'est la dernière fois que j'écoute ce qu'on dit sur mon Tokiwoki Ah, voilà comment tu faisais pour arriver toujours avant nous Ta radio captait le signal de la nôtre Oui, désolé Mais je voulais tellement être un bon pompier tout comme toi Mais maintenant, je n'en ai plus très envie Mais non ! Pourquoi dis-tu ça ? Tu as toutes les qualités pour devenir un excellent pompier plus tard Tu crois ? Mais oui, bien sûr Mais avant, tu devras apprendre le métier Je connais un moyen pour réparer cette panne Papa ? Oui, chérie ? Si tu ne veux pas faire une chose que tout le monde trouve très amusante Est-ce que ça fait de toi un nul ? Mais pas du tout Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de faire pareil que les autres L'important, c'est de faire toujours ce qui est juste Au fait, qui est le meilleur père de toute la Terre ? Tu viens jouer avec moi, Marie ? Pourquoi ? Pour que tu te moques de moi, c'est ça ? Oh, mais je plaisantais ! Allez, viens ! Allez vous amuser dehors, les enfants Une, deux, trois, quatre Où est la cinquième ? Je suis certain qu'il y en avait cinq tout à l'heure Salut Tom ! Tu es prêt ? On peut y aller ? Quoi ? Euh, non, j'ai un problème Julie J'ai perdu une fusée de détresse Vraiment ? Tu veux que je t'aide à la chercher ? Non, elle est forcément près du chalet Par devant, je te rejoindrai au sommet de la colline Bien, comme tu voudras Allez, je continue mon inventaire À plus tard alors Oui, à tout à l'heure D'accord, à moi de me cacher Ferme les yeux et après compte jusqu'à cent Un, deux, douze Hé, arrête, tu triches ! Compte normalement 19, 27, 34, 42, 57, 69, 76, 99 et 100 Oh, je t'ai trouvé ! Marie, tu joues à cache-cache ou pas ? Viens voir ! Regarde ça ! C'est une fusée de détresse Waouh ! C'est drôlement chouette ! Si tu es en danger ou perdu quelque part Tu en allumes une et elle fonce, waouh, droit dans le ciel pour prévenir les secours Et où est-ce que tu l'as trouvée, Marie ? Juste ici, là, sur l'herbe Chouette ! Oh ! Allez, on l'allume ! Quoi ? Oh oui ! On va se faire un mini feu d'artifice pour nous tous seuls Tu es sûr que c'est une bonne idée ? Non ! C'est une idée géniale ! Je sais pas, on devrait peut-être l'apporter à Sam Oh ! Mais ce n'est pas drôle, ça ! Suis-moi ! Je connais un super endroit où l'allumer Il est tard, mais où est Tom ? Pourquoi il est pas là ? Bah, tant pis, je vais commencer sans lui Il ne devrait plus tarder, maintenant Ah ! Ici, c'est l'endroit idéal pour allumer ce genre de fusée Oui, c'est vrai, il n'y a pas grand monde Que moi, toi Et cette fusée ! Tu es sûre que ce n'est pas dangereux ? Marie, tu parles comme ma mère Comment veux-tu que ce soit dangereux puisque ça sert à sauver des gens ? Tu as raison Julie, tu gardes la caserne ? Je voudrais rendre son avion à Mathieu personnellement J'ai mal ! Oh ! Je vais lâcher ! Fais un effort ! Oh, regarde ! Hourra ! Tiens bon, Nicolas ! On va les sauver de la même façon qu'on l'a fait avec Dolly ? Pas cette fois, Elvis On doit d'abord s'occuper de Nicolas et après de Mathieu Toi, va chercher la bâche Moi, je prends l'échelle D'accord, j'y vais Vite ! Je ne tiendrai plus longtemps comme ça Tu peux lâcher, vas-y ! On est en dessous Ah ! Ah ! Ah ! Merci ! C'est amusant ? N'aie pas peur, Mathieu Je vais te descendre de là Merci, Sam Je crois que ceci est à toi, je me trompe ? Euh... oui, c'est à moi Bien ! Comme tu t'en es servi pour une bonne raison On oublie l'incident de tout à l'heure Oh ! Merci, commandant ! C'est très gentil, chef Oui ! T'as fallu du courage pour l'envoyer au-dessus du village Alors que tu savais que ça risquait de t'attirer des ennuis Tu es drôlement fort comme pilote On aurait presque dix mois quand j'ai touché la tête du commandant Ha ! Ha ! Ça ! Je m'en doutais un peu Je montrais juste à Mathieu comment on faisait Oh ! Quel menteur ! Bien ! Vous serez tous les deux punis La télécommande, s'il te plaît Merci, Nicolas ! À cause de toi, l'avion est confisqué ? Non, Mathieu ! Il est grand temps que quelqu'un vous montre comment on fait voler une maquette d'avion Ah ! Ah oui ! Ha 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 ! J'adore ! Ça me rappelle mon enfance Oui ! Voilà ! Comme ça ! Viens ! C'est ça ! Plonge ! Oh non ! Ah ! Au secours ! Oh ! Au secours ! Commandant, c'est pas grand ! Maintenant, c'est au tour d'Elvis et de Radar Venez avec nous ! C'est Radar qui fait son show Allez ! On va voir son numéro Oh ! Pourquoi faire ? On va être obligés de rester derrière le ruban Tu n'as pas plutôt envie de faire quelque chose de plus sympa ? Non, si ! Oh ! Alors, suis-moi ! Eh ! On a le droit d'entrer là-dedans ? Oui ! C'est la journée porte ouverte, non ? D'habitude, c'est Jupiter qui se gare sur le tourniquet et on fera avec Pour faire quoi ? Ceci ! Ha ! Ha ! Ha ! Ça, c'est plutôt drôle, non ? Tu ne peux pas laisser Vénus dans le mauvais sens ! C'est dangereux ! Nicolas ! Quelque part dans la caserne, j'ai caché une chaussure comme celle-là ! Tenez ! Voilà ! Radar, le chien, va la retrouver très vite en se servant uniquement de son flair Vas-y, cherche Radar ! Admirez Radar, les amis ! C'est la fierté de la caserne de pompiers ! Tout comme Elvis ! Tu viens, Mathieu ? Oh ! Mais on va se faire gronder, non ? Par qui ? Ils sont tous en train de regarder Radar ! C'est bien Radar ! Il a trouvé la chaussure ! Il a trouvé la chaussure ! Il a trouvé la chaussure ! Oui Radar ! Bravo ! C'est très bien ! Rends-la moi Radar ! Oui ! Quelqu'un va la récupérer, cette chaussure ? Oui, chef ! Rends-moi cette chaussure Radar ! Allez ! Bien ! Avant la grande simulation, je dois vous rappeler de bien vous mettre derrière le ruban ! La sécurité, c'est très important dans notre caserne ! Oui, c'est vrai ! On y va maintenant ? Tu ne veux pas jouer au commandant Joanno ? Non ! Oh ! D'accord, monsieur le froussard ! Oh ! Je connais un endroit formidable pour assister à la simulation ! Tu veux qu'on y aille ? Parfait ! Bon ! Où vais-je bien pouvoir brancher cette prise ? Oh ! Oh ! Oh ! Le gâteau ! Vite ! C'est le four ça ! Il y a un gâteau à l'intérieur ! Ne t'inquiète pas, on va s'en occuper ! La cuisinière électrique est en feu ! Il va falloir couper le courant ! Vas-y toi ! D'accord ! Ça y est, c'est fait ! Dommage ! On peut dire sans trop se tromper que le gâteau est un peu trop cuit ! Oh ! Non ! Pas le gâteau de maman ! Oh non ! Pas ma cuisine ! On ne doit jamais laisser un four en marche sans surveillance ! Mais pourtant, j'avais bien mis le minuteur ! Peut-être que tu l'as fait cuire trop longtemps ! Oh ! Pardon ! C'est aussi ma faute, Sam ! J'aurais dû vérifier s'il avait mis le bon temps de cuisson ! Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour la fête surprise de maman ? Oh ! J'ai tout gâché encore ! J'ai été méchant avec Marie et Sarah ! Vous savez, je voulais que tout soit parfait pour ce soir ! Écoute, il nous reste encore du temps ! Tu devrais nous laisser t'aider ! Je veux bien réessayer ! Et toi ? Du moment qu'il arrête de commander ! Oui ! J'arrête ! Je le promets ! Tu es sûr que ça va, mon petit Mathieu ? Tu t'es conduit très bizarrement aujourd'hui ! Non ! Non ! Je vais très bien, Madame Prime ! C'est mon Nicolas, c'est ça ? Je parie qu'il a fait une bêtise ! Oh ! Non ! Il se passe quelque chose et j'ai bien l'intention de découvrir ce que c'est ! Oh ! Non ! Non ! Revenez, Madame Prime ! Je peux nettoyer les courgettes si vous voulez ! Surprise ! Bon anniversaire, maman ! Oh ! Mon trésor ! Tu n'avais pas oublié ! C'est toi qui a organisé cette belle fête juste pour moi ? Eh bien, tout le monde m'a un peu aidée mais j'ai fait le principal ! Oh ! Mon petit trésor ! Oh ! Arrête ! Ah ! Voilà ! Ça devrait tenir jusqu'à la fin de la course ! Bonne chance, les amis ! Et n'oubliez pas de suivre les flèches vertes ! À vos marques ! Ouais ! Partez ! Au ! Oh ! Aïe ! Doucement, Nicolas ! Il n'y aura pas de coupe pour les secondes, je te le rappelle ! C'est gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, gauche ! Je chante et je marche pour gagner cette course ! Oh ! Oh ! Oh ! Arg ! Oh, pardon ! Excuse-moi... La course a commencé ! Euh... On règle quelques problèmes et on y va ! Pardonne-moi Sam, je ferais mieux d'abandonner Tu dois juste apprendre à marcher en rythme, c'est tout Dis quelque chose pour t'aider à te concentrer, un poème Oh, j'ai compris Les prix sont très chouettes à la super-rette Eh bien, on va essayer Les prix sont très chouettes à la super-rette Les prix sont très chouettes à la super-rette Les prix sont très chouettes C'est très fatigant de courir à deux On peut faire une pause, on est premier Et je sais comment faire pour le rester Regarde ça Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu jettes déjà l'éponge, Nicolas ? Moi, non, je vous laisse juste un peu d'avance Allez Elvis, tu viens, on y va C'est par là Arrête de pousser, Mathieu ! C'est toi qui me tires en arrière Non, c'est faux Mongeuse Et puis arrête, tu m'énerves Ah, voilà Maman et Sam sont à des kilomètres derrière Tu sais, c'est vraiment pas bien ce que tu fais Écoute bien, je suis prêt à tout pour remporter cette course Les prix sont très chouettes à la super-rette 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 On va gagner, c'est trop facile On a suivi la flèche pourtant Les prix sont très chouettes à la super-rête, les prix sont très chouettes à la super-rête Oh coucou, Nicolas ! Oh, ils nous ont déjà rattrapés Je croyais que ta mère ne savait pas courir à deux Suis-moi, je connais un raccourci Hé, je ne suis pas d'accord pour tricher tout le temps C'est comme ça qu'on gagne, en route Les prix sont très chouettes Quoi ? Un accident en mer ? Mais bien sûr, c'est Charlie C'est encore une fois la famille Joanneau Ils sont coincés sur le bateau de Charlie C'est une mission pour toi, Julie Je pense sincèrement que tu n'es pas en état d'aller en mer, Julie Peut-être que je devrais y aller à sa place Il n'en est pas question, Portillon Julie fait tous les sauvetages en mer Elle va devoir prendre Neptune Écoute, je fais encore une dernière mission, d'accord ? Après, c'est promis, je rentre D'accord Ils sont tellement occupés aujourd'hui Ça ne sert à rien, Radar Je n'arrive pas à me concentrer avec tout ce bruit Tu peux y arriver, Julie Allez, courage Tu peux le faire C'est n'importe quoi Je mets en danger la vie de tout le monde Je suis vraiment désolée, chef Mais je suis trop malade pour faire ce sauvetage Il va falloir rappeler Sam D'accord, Julie Je veux que tu restes où tu es Les renforts arrivent Elvis Dis à Tom de venir avec son hélicoptère au-dessus du quai Sam le rejoindra dans cinq minutes Tout de suite, chef Sam ? Oui, chef Ah, quoi ? Bravo, tu as fait vite Je suis prêt à travailler, chef Quelle est ma mission ? Pourquoi Neptune s'est arrêté ? Il doit avoir un problème Tu n'es pas blessée ? Ça va, Julie ? Non ! J'ai de la fièvre et mal à la tête On va te ramener à terre Désolé pour le retard Mais Julie ne se sentait pas bien Et... Ce n'est pas trop grave ? Juste une grippe Bon, je vais vous détacher de la bouée Et puis je vais vous remorquer jusqu'au port On peut s'arrêter pour manger nos sandwiches ? J'ai le ventre qui gargouille Pas encore Avant, je tiens à prendre une belle photo d'une mésange des bois à crête rouge vif Une quoi ? C'est un oiseau assez rare Ça fait des années que j'espère en voir une D'accord Et si on commençait par le dessert ? Plus tard, suis-moi J'ai l'impression que la journée va être calme J'espère qu'il n'y aura pas d'incendie Avec la fumée, je risque d'être enroué La 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 Alors, Kion Au lieu de faire des vocalises, concentre-toi sur ton travail Pardon, chef Bon, et maintenant, on peut déjeuner ? Non Nicolas, je n'ai toujours pas vu ma mésange à crête rouge vif et tu le sais Oh ! Oh ! Je crois que je viens d'en apercevoir une sur l'arbre juste à côté Tu es sûr que c'est celle que je recherche ? Où ça ? Euh, juste là, derrière ce chêne Oh ! Magnifique ! Attends ici, je vais aller y jeter un coup d'œil Alors, que vais-je manger en premier ? Quoi ? Pas de mésange, tu t'es sûrement trompé En route Oh ! Non ! Chef ! Vous ne voyez pas un bouton sur le bout de mon nez ? Non, non, je... je ne vois rien Elvis Portillon, tu dois te concentrer sur ton travail, pas sur ton nez Pourquoi ? C'est vrai, si ça se trouve, je ne serai pas pompier toute ma vie Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tristan dit que je vais devenir une vedette Et alors ? Ça ne change rien Tant que tu travailles ici, tu es un pompier, pas une star Au fait, ce soir, quand tu seras sur scène, pourras-tu dire Je souhaite saluer mon vieil ami, le commandant Steele Je vous dis qu'elle est dans cet arbre Je vais aller vérifier Oui, c'est ça, et moi je goûte ce festin Oh ! C'est un orage, il faut vite rentrer chez nous Mais et notre déjeuner alors ? Ce n'est vraiment pas le moment, Nicolas Mais vous n'aurez jamais la photo de votre oiseau Oh ! J'attendrai, tant pis, en route Oh ! Bien, maintenant, direction les studios C'est simple, si Portillon quitte la brigade, il va falloir lui trouver un remplaçant Il a vraiment dit qu'il voulait s'en aller ? Il a parlé de mettre fin à sa carrière de pompier Je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'il a des chances de devenir une grande vedette Le feu ! Oh, on n'a pas de chance On n'a pris aucun poisson C'est Béatrice qui risque d'être très déçu Ouais, tant pis Rentrons au port Oh non ! Un problème, Charlie ? Le réservoir d'essence est vide Heureusement que j'ai un jerrycan de secours dans la cabine C'est mort ! Ça y est ! Alors rembobiné avec le moulinet, commandant Faux salaire Oh ! Oh ! Oh ! Recule, Charlie ! Je sécurise la zone Il faut viser la base des flammes Bien joué, bravo Charlie Oh ! Le moteur a brûlé On va être obligés d'appeler les secours Incendie en mer ! Charlie et le commandant dérivent vers le large Tu m'accompagnes, Julie Toi, tu restes là et tu surveilles la caserne, Elvis Un bateau a des soucis Oui, d'accord, Sam Bonne chance Tu peux aller plus vite, Julie Accroche-toi, Sam Salut, Charlie Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout est ma faute Je suis désolé Vous n'êtes pas le meilleur marin qui existe sur Terre Mais quand il a fallu rester calme pendant cette crise Vous vous êtes conduit en expert Et vous avez attrapé un très grand poisson Dans 300 mètres, tourne à gauche Si je regarde ma carte à moi, on devrait tourner à droite Avec tout le respect que je vous dois, commandant Il y a un satellite là-haut dans le ciel qui connaît la route beaucoup mieux que vous Oui, eh bien moi je suis assis dans ce bus et je vous affirme qu'il se trompe Allons, monsieur, vous n'allez pas vous disputer aujourd'hui Elle a raison Mets-nous un peu de musique, s'il te plaît Oh, bonne idée Excellente idée, oui On va chanter tous ensemble Répétez après moi, d'accord ? Plus loin après la vallée Sous un ciel tout bleu On traverse de jolis prés C'est là que mon cœur prend feu Et alors, qu'est-ce que vous attendez, les enfants ? Chantez ! On veut pas chanter, on veut écouter la radio Oui, on veut écouter de la vraie musique De la vraie musique ? Comme c'est mon bus Et si c'est ce que veulent mes passagers Merci Chouette ! Quel rythme ! Mes oreilles Allez, vas-y, sonne ! Il doit bien y avoir un sauvetage à faire quelque part C'est sûrement la journée la plus calme de toute l'histoire du village Pas d'incendie, pas de chat dans les arbres Pas de Nicolas Prime Oh, oui, ça, ça explique tout Heureusement que toutes nos journées ne se ressemblent pas à Elvis Un pompier s'adapte à toutes les situations Même une journée où il ne se passe rien Tu as raison Sam, mais quand l'alarme sonnera, je serai prêt à intervenir, crois-moi Nous ne sommes plus très loin de la plage Ouioui ! À 400 mètres, tourne à gauche Non, non, non ! Cet appareil raconte n'importe quoi D'après ma carte, nous devrions tourner à droite Ça y est, ça recommence Soyez gentil, commandant, ça fait 20 ans que je conduis des autobus, je connais mon métier Eh bien moi, je conduisais un camion de pompiers alors que vous étiez encore en culotte courte Tournez à droite À gauche À droite Gauche Arrêtez de vous chamailler et décidez-vous On tourne à gauche, c'est mon bus, mon GPS C'est à moi de décider Accrochez-vous ! À gauche, tourne à droite, on recule Tu es arrivé à destination, bonne journée Ce n'est pas là, si ? Oh non, on est coincé Je me sens pas bien Je ne voudrais pas vous affoler, mais d'après mon registre des marées, la mer devrait commencer à remonter d'une minute à l'autre Vous pouvez remercier, salut ! Salut, lion ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ah, installe-toi Bon, où est Toudou ? Hein ? Ah, n'aie pas peur Toudou, je viens te chercher Non, toujours pas de moutons à l'horizon Nicolas ! Oh, c'est Denise qui crie Nicolas ! Oh, aidez-moi ! Mon petit présent a disparu Il n'est pas parti à la recherche de sa brebis, j'espère ? Oh, tu sais à quel point il l'adore Pas de panique, Denise Je suis sûr qu'Elvis et Julie vont le retrouver Moi, je reste ici pour vous tenir compagnie Oh, merci Tristan, mais mon fils a besoin de moi, je viens avec vous Bon, entendu, mais il faut mettre un gilet de sauvetage Julie appelle Sam, je vais avoir besoin de toi, il veut la priver quelque part dans la nature, je pense qu'il est allé vers le pré D'accord, je reste là alors N'oublie pas de chercher mon chat, Sam Compte sur moi, Béatrice, à plus tard Allez, bienvenue à bord Va t'asseoir, s'il te plaît Je vais tous vous ramener à la maison Euh, bon, ne bougez pas, s'il vous plaît Oh, non ! Au secours ! Aidez-moi ! Doudou, reviens ! Un gaffe sur la mer ! Tu veux qu'on refasse un tour avant de rentrer, Sam ? Inutile ! Je les vois, regarde ! Sam, pour Julie, Nicolas est du côté du pré-Osiris, il est tombé à l'eau, urgence absolue ! Bien reçu, j'arrive ! Maman ! Maman ! Là ! Là ! Mon trésor adoré ! Voilà, tu ne crains plus rien ! Où est Doudou ? Ah ! Ouf ! Regardez ! Cette maison est hantée, je vous assure ! Marie Caro et Nicolas Primes, j'aurais dû m'en douter ! Ce n'est pas moi ! Non, c'est elle ! On voulait juste s'amuser ! Vous avez peut-être trouvé ça très drôle, mais la pauvre Denise a eu la peur de sa vie ! Oui, vous avez raison ! J'ai le cœur qui bat 200 à l'heure ! Excusez-nous ! On s'entraînait pour la soirée d'Halloween tout à l'heure ! Vous venez tous les deux ? Non merci, Marie ! Je déteste Halloween ! Je suis trop sensible ! Mais enfin, tout le monde a peur, maman ! Eh bien, moi je serai là, pour vérifier que tout se passe bien ! Chouette ! Il y aura une grosse citrouille sculptée, plein de bonbons et papa va même faire un grand feu ! Oui, et moi je vais gagner le concours de celui qui fait le plus peur ! J'ai plein d'idées ! Ça t'ennuie si je vous emprunte cette lampe torche et du fil de pêche ? Non, pas du tout ! Qu'est-ce que tu vas en faire ? Ça c'est mon grand secret et toi t'es trop curieuse ! Bien ! À cette période de l'année, les gens font des feux dans leur jardin ! Hein ? Ils font exprès de mettre le feu ? Mais pour quoi faire, chef ? Pour leur plaisir ! Réfléchis un peu ! Avec des feuilles ou des branches ! Et d'ailleurs, Max Caro a prévu d'en faire un ce soir, durant la fête qu'il organise pour Halloween ! Oh oui ! Je vais y aller avec un masque spécial ! J'imagine que vous n'aimez pas tellement vous déguiser, chef ! Moi ? Non, non, non ! Ce n'est pas mon genre, je l'avoue ! J'y vais juste parce que j'ai été invité ! Allez ! Concentre-toi sur cet exercice Elvis ! Éteins ce feu ! Vite ! Oh ! Euh... Pardon ! Où veux-tu que je mette la citrouille, maman ? Sur la table, près de la fenêtre ! Regarde-moi ça, Nicolas ! Maman a sculpté un visage ! Nicolas ? Ouh ! Je suis le fantôme du village ! Je savais que c'était toi ! Oh ! Mais non, tu te trompes ! Le fantôme est derrière le rideau ! Regarde ! Le tissu remue ! Tu vois bien ? Normal, tu le fais bouger avec le fil de pêche ! Tu ne gagneras jamais le concours, je te préviens ! Tu ferais mieux d'abandonner tout de suite ! Pas question ! Je n'ai pas encore dit mon dernier mot ! Pas question ! Sous-titrage ST' 501 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 J'ai une bonne raison Sam Ce matin, nous allons faire une photo de groupe qui passera dans la gazette Je veux que vous soyez tous propres et élégants Alors fais un effort, portillon Bien sûr, comptez sur moi Chef J'en ai pêché, encore un Ça fait trois crabes, deux poissons et un machin gluant Moi, rien ! Je vais essayer un autre endroit Qu'est-ce que je t'avais dit, Marie ? Nicolas est le champion de la pêche Non, tu as de la chance, c'est tout Ça y est ! Une étoile de mer et un crabe Je vais feintre ton record, attention Une baleine ! Rapproche-toi Elvis Parfait Sam, baisse-toi un peu Désolé, les amis J'ai oublié de mettre une pellicule dans l'appareil Ne bougez pas, je reviens tout de suite Dépaissez-vous ! Tristor ! Salut ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu t'es échoué sur la plage C'est ta maman qui t'appelle, c'est ça ? N'aie pas peur, je vais t'aider Notre concours de pêche devra être reporté J'ai besoin de toi, Nicolas ! J'ai trouvé un bébé baleine ! Oui, c'est ça ! Et moi, j'ai pêché une sirène ! Reconnais-le ! C'est moi le roi de la pêche ! Tu m'as l'air bien pressée, dis-donc J'ai trouvé une baleine sur la plage Quoi ? Tu as bien dit une baleine ? Oui Elle a dû s'échouer là-bas à marée haute Il faut bien l'arroser et trouver un moyen pour la remettre à l'eau Mais elle est énorme ! Dans ce cas, on va demander de l'aide J'appelle tout de suite Sam Hein ? Quoi ? Tristan Volant a mis le feu à un arbre près de la forêt ? Il y a un problème de barbecue dans le pré des pique-niques J'espère que vous avez retenu la leçon que je vous ai donné ce matos Elvis, tu vas avoir l'occasion de goûter aux saucisses plus tôt que prévu finalement J'espère qu'ils n'ont pas déjà tout mangé Il va nous falloir deux lances à incendie pour éteindre le feu D'accord C'est bon Elvis, ouvre l'arrivée d'eau Sam, regarde, il y a une bonbonne de gaz sous l'appareil Ça risque d'exploser à tout instant Oui, merci Elvis Vite, fais reculer nos amis s'il te plaît Nous, on va s'occuper d'éteindre cet incendie D'accord, j'y vais Les amis, reculez, merci Julie, arrose la bonbonne de gaz pour bien la refroidir Et pendant ce temps, moi je m'occupe du reste du feu Compte sur moi Sam, je m'en charge Ah, voilà, terminé Ti, on peut aller vérifier s'il reste des saucisses ou alors des crevettes ? J'ai encore faim moi Désolé Nicolas, la bonbonne de gaz peut rester très chaude pendant très longtemps Alors je vous interdis de vous en approcher avant demain soir Oh, je vais devoir rapporter chez moi le reste de mes saucisses Et moi le reste de mes crevettes Pitié, non, j'ai faim Je n'ai même pas pu goûter un bout de saucisse ni une crevette La prochaine fois, Tristan, tu installes ton barbecue loin des arbres, d'accord ? Et tu mettras un petit peu moins de charbon de bois Tu as raison Sam Oh, c'est aussi ma faute Tristan J'en ai un peu trop fait, non ? Personne ne va manger de mes saucisses Ni de mes crevettes Une petite minute, on n'a qu'à utiliser ça Et voilà, un beau barbecue parfait pour les saucisses et les crevettes Mais cette fois-ci, vous allez devoir partager Avec plaisir Merci, ça me va très bien Ouf, tout le monde va bien ? Oui Oui, je crois Oh, c'était chouette C'était comme à la télé On peut repartir, Tristan Je suis désolé, Denise, nous sommes coincés Eh bien, j'ai dû tourner le volant brusquement pour éviter un animal et le sol est très brueux par ici Mais c'est affreux Du calme, voyons, j'appelle les secours Il n'y a pas de réseau On ne peut appeler personne alors ? Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire ? L'animal que Tristan a failli écraser, si ça se trouve, c'était lui, le monstre Ce n'est pas drôle, Nicolas Ne t'inquiète pas Quelqu'un va bien finir par s'apercevoir qu'on n'est pas rentré Je voudrais juste que tu comprennes, Béatrice Tu ne peux pas nous appeler uniquement pour ça Oh, excuse-moi, Sam Mais en ce moment, Lion m'inquiète car il n'arrête pas de fuguer C'est normal qu'un chat passe la nuit dehors et ne revienne pas pendant deux jours Il peut être n'importe où, dans le froid, seul, sans moi Écoute, pour te rassurer, je vais chercher de mon côté Mais il reviendra quand il aura trop faim Oui, oui, tu as raison, Sam Oh, en parlant de manger, je ferais mieux de préparer le dîner Les jumeaux vont bientôt revenir et rien n'est prêt Oh, ça ne sert à rien Je vais vider la batterie si ça continue comme ça Je veux rentrer chez moi Et si personne ne venait ? Jamais ! Qu'est-ce qu'on va devenir, alors ? Oh ! S'il te plaît, Nicolas, ne dis pas ça Je ne vois plus qu'une chose à faire Je vais devoir partir chercher du secours avant qu'il ne fasse trop noir Mais Tristan, vous n'allez pas y aller seul, voyons Vous pourriez vous perdre Ou alors le monstre pourrait le manger Il est écrit dans mon livre sur les randonnées Qu'on ne doit pas quitter son véhicule en panne Il faut rester groupé et attendre les secours Et il peut se passer des heures avant qu'on nous retrouve Et moi, j'ai faim Plus de chat Et maintenant, plus de Mathieu ni de Sarah Mais où sont-ils tous passés ? C'est un oiseau Coucou, bonsoir Qui va là ? Garde-t-on son froid, s'il te plaît Mes pieds s'enfoncent Je suis coincé On secoue ! Poussez-vous Laissez faire le professionnel, merci Nicolas Prime J'aurais dû m'en douter Bonjour, vous allez bien, commandant ? Pitié, sauvez mon fils Vous allez réussir à le libérer ? Écartez-vous, s'il vous plaît J'ai besoin d'espace, merci Ça me rappelle un garçon qui s'était coincé la tête dans un portail de ferme Sauf qu'il avait mis la sienne, plus comme ceci Non, 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 aidez-moi, non, je suis coincé Oui, tirez-moi Non, arrêtez, merci C'est à cause de vos oreilles Elles sont encore plus grandes que les miennes Oh, ça devient ridicule Je veux de vrais pompiers Je suis vraiment très triste Je crois bien que j'ai le blues Je perds espoir et j'ai le cafard Et j'ai cassé ma jambe Quoi ? Notre commandant Steel s'est aussi coincé la tête entre des barreaux Mais Sam et Julie ne sont pas encore rentrés Je suis le seul qui reste Et je ne peux même pas bouger Enfin, si, je peux Quelqu'un a des problèmes Je dois y aller, c'est mon métier C'est Elvis Portillon ! Tout va bien, je suis là Toujours prêt et partant Tant mieux Pas de panique, je vais vous sortir de là Tristan, tu peux aller me chercher l'écarteur Il est dans le coffre de Vénus Oh, d'accord, j'y vais Les femmes et les enfants d'abord Oh, mon petit amour Tu vas bien ? Maintenant, tu veux bien me libérer de ma mère ? Oh, merci Bien joué, mon grand Bravo Dis-moi, ça restera entre nous, d'accord, Portillon ? Oui, bien sûr Message reçu 5 sur 5 Tout va bien, j'espère ? Oh oui Tout est arrangé grâce à Elvis Oui, Elvis est un héros, Sam Et un pompier beau et courageux Merci à tous !